Bonjour c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui c'est mardi 20 février, bon voilà ça fait trois fois que je recommence la même vidéo parce que j'ai pas assez de mémoire, ça coupe à chaque fois, j'espère que cette fois-ci c'est bon. Je vais aborder le sujet de la troisième guerre mondiale, il y a des gens qui me l'ont demandé. On voit que nos chers dirigeants veulent à tout prix cette guerre contre le pays de l'ours polaire. Bon je sais pas s'ils se rendent bien compte de la gravité de la situation, moi j'ai pas l'impression. Ce qui me saute aux yeux c'est que tout ce que nous sommes en train de subir c'est l'accouchement je dirais d'un homme ou d'une femme, d'un homme nouveau, c'est-à-dire que l'humanité à un moment donné va devoir choisir le fait d'assumer le pouvoir toute seule. On ne peut plus fermer les yeux au nom de la paix, la paix des ménages et laisser une poignée de gens gouverner à notre place parce que voilà ce que ça donne. Autant de pouvoir dans les mains de si peu de personnes ne peut faire que des dégâts. Donc l'humanité est obligée de se débarrasser non seulement des tyrans mais de se débarrasser des personnes qui la représentent pour exercer le pouvoir de façon authentique. C'est-à-dire, eh bien, à la façon de, comme j'ai déjà dit, d'association voie 1901, à la façon de comité, de choses comme ça. Bon, ça c'est quelque chose qui verra le jour. Je sais pas si nous on le verra mais de toute façon c'est vers ça qu'on se dirige. C'est pour ça que, bon, quand on dit, oh vivement que machin y passe, non, il faut qu'on reprenne notre pouvoir et nos responsabilités. Les responsabilités, c'est d'assumer le pouvoir, nous, en tant que peuple, même si on est des petites fourmis, on a une parcelle de pouvoir, mais on doit pas la céder à M. Fantomas ou M. Zézé ou Mme Ursule ou je ne sais qui, laquelle Ursule d'ailleurs veut se faire réélire. Alors elle doit être toute seule à se faire élire, sûrement. Je vois pas en quoi, je vois aucun scrutin qui est organisé. Mais enfin bon, ça c'est pareil, ce sont des anomalies qui sont là, sous nos yeux, en fait pour nous réveiller, mais dans le sens où, eh bien, c'est une révolution d'un point de vue social, c'est-à-dire structurel. On reprend en main la société pour l'administrer nous-mêmes. Bon, voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Il y a un sens à tout ça, à toutes ces souffrances, à tout ce par quoi on passe, il y a un sens. Le sens, c'est que nous arrivions à comprendre que notre salut ne dépend pas, ne peut pas dépendre d'un seul homme pour qui on va voter et on va tranquillement attendre le prochain tour en essayant de s'arranger de la situation. Et là, c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu comme si on devait grimper à la verticale sur un mur qui se dresse sur notre chemin, c'est pas facile. Pourtant, il y a une solution, on doit pouvoir le faire. Bon, alors maintenant, nous allons regarder la situation en présence. L'Occident a décidé, dans sa folie, de pousser à une guerre, la Troisième Guerre mondiale, contre Poupou et les pays, les uns après les autres, arrosent le petit barbichu habillé en kaki, Zézé, le frère d'armes de ce cher Fantomas. Fantomas, eh bien, il pousse absolument. Fantomas voit ce Zézé comme une espèce de frère jumeau qui ose faire ce que lui n'ose pas vraiment faire. C'est bien le propre d'un Mars rétrograde en Lyon. Donc, il va le soutenir, Mordicus n'a pas d'autre explication que la psychologie. C'est une espèce de frère jumeau qui va soutenir, voilà, contre vents et marées. Autant de pouvoir, évidemment, dans les mains d'un seul homme, ne peut que faire déraper cet homme, puisque, basiquement, il n'y a personne pour le contrarier ou le contredire. Sauf nous, et de la façon dont je l'ai dit. Alors, ça, on abordera ça plus tard. Donc, comme j'ai peu de mémoire, je vais tout de suite aborder le vif du sujet. Donc, voilà un Occident, donc, autant, on suspend ton vol, et UE, Union Européenne, qui me paraissent très belliqueux avec le chariot. Et en face, nous avons quand même là l'ours polaire qui est en train de préparer quelque chose, un rassemblement sous sa houlette de différents protagonistes, enfin, différents éléments, mais qui collaborent tous avec lui, qui regardent tous vers lui. Donc, c'est lui le maître du jeu. Lui, il l'essayerait bien, mais bon, le jugement est plus fort. Le jugement est quand même... C'est quand même... Il a laissé les troupes aéroportées, ça, c'est les troupes terrestres. Mais c'est aussi quelque chose de transcendant. C'est vraiment quelqu'un qui s'impose, vraiment, qui a un charisme naturel. Alors, ça, donc, c'est le jeu dit de l'amour, c'est-à-dire, c'est un tirage qui se passe entre deux personnes, deux blocs, deux groupes. La justice renversée, cette volonté de faire la guerre est foncièrement injuste. C'est la justice qui le dit. Ça n'a pas de réel fondement. Alors, avec le pendu, on pourrait interpréter ça comme, c'est ce que je viens de dire, lui fait savoir que l'humanité doit en passer par là pour se libérer. Il montre à quel point nous sommes attachés, prisonniers. Mais lui, quand il sonne, il est en train de sonner de la trompette pour réveiller les morts, mais aussi pour dire au pendu de se libérer. On est vraiment dans cette histoire. On est presque, c'est presque messianique, finalement, son histoire. C'est quelqu'un qui va avoir, il va contre-attaquer, mais d'une façon très forte. Donc, pour l'instant, avec la lune, on va beaucoup parler de défense, du précaré. Et attention, nous, on est les plus forts. La lune, c'est la patrie, c'est tout ça. Nous avons bel et bien la maison Dieu, c'est-à-dire une entrée en guerre entre différents protagonistes. Le fait que la maison Dieu soit renversée me laisse penser quand même que ça ne va pas aller aussi loin qu'on le craint. Il peut y avoir quelques échauffourées, par contre. Et voyez, j'ai l'étoile. L'étoile était déjà sortie tout à l'heure. J'ai l'étoile qui nous rassure. L'étoile nous dit, ça n'ira pas jusque là. Maintenant, il peut y avoir, effectivement, moi, je penserais plus, vu que la maison Dieu concerne le futur. Ça, c'est le présent. On rassemble ses forces. On mijote, on mitonne. Et tout à coup, la tension est relâchée. L'éclair tombe. Enfin, l'éclair et le tonnerre résonnent. Mais c'est en même temps un relâchement des tensions. Et la maison Dieu, n'oublions pas qu'elle fait quand même tomber ce qui est injuste. Donc, les deux personnages qui se sont crus tout puissants sont en train de se retrouver par terre. C'est corroboré par le jugement. L'étoile nous rassure en nous disant que de toute façon, nous avons une protection qui est là. En gros, nous sommes en train de passer par une véritable phase initiatique avec le pendu. Pendu, évidemment, carte initiatique par excellence. Nous souffrons, c'est vrai. Mais nous souffrons surtout parce que nous sommes attachés à nos anciens modes de pensée. C'est-à-dire, nous avons un souverain qui gouverne pour nous. Jusqu'à présent, ça s'était relativement bien passé. Et là, tout à coup, ça nous explose à la figure littéralement. Alors, normalement, on ne les recouvre pas. Mais comme moi, je suis curieuse, je vais les recouvrir. Donc, chariot, voilà donc les belligérants, le camp occidental qui veut la guerre qui piétine d'impatience. Et avec l'arcane sans nom, il va lancer quelque chose. Effectivement, la terre est noire. Il veut absolument faire tomber des têtes. Il veut faire tomber les têtes couronnées. Il y va. Il y a effectivement une belligérance qui est là. Mais regardez, de toute façon, il était sorti déjà tout à l'heure. Regardez un petit peu avec quelle habileté, avec quelle maîtrise et avec un petit sourire en coin. Finalement, Poupou et ses alliés, d'anciens pays, comme on dit, émergents, c'est-à-dire des gens qui, il n'y a pas si longtemps, étaient nus, n'avaient rien à se mettre et vivaient quasiment dans une fosse. Il les élève, il les élève, il en fait des grandes puissances. Et regardez avec quelle maîtrise il sait distribuer les récompenses et le bâton, les punitions. C'est vraiment une grosse tête, un type extrêmement intelligent, qui regarde avec un petit sourire amusé l'arcane sans nom qui s'avance parce que lui a regardé un peu tout ce qu'il a en magasin. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a eu la maison Dieu qui intervient plutôt comme une frappe chirurgicale que comme une déflagration d'où personne ne sortira vainqueur. Alors, avec le pape, justice renversée, on va essayer de compenser l'injustice de ce système par beaucoup de propagande. Alors, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour si... Bon, on va quand même essayer un petit peu de penser, non pas à la diplomatie, mais de mettre un peu d'eau dans son vin quand même. Le pape est un homme réfléchi. Mais enfin, on va surtout faire énormément de propagande pour la liberté, pour ceci, pour cela. Mais bon, je trouve que c'est quand même très déplacé venant de leur part. Le pays en question, le pays de l'ours, le pays de Poupou, s'est toujours dit prêt à négocier. Et la tempérance, elle est là. Mais la propagande du pape va être telle, c'est quand même pas loin de l'arcane sans nom, que les efforts de négociation risquent de se retrouver quand même assez retardés ou empêchés. Parce qu'on va leur proposer un marché de dupe dont ils ne voudront pas. Alors, sur la lune, bon, on mijote, on rassemble, on attend, etc. On attend un soutien, mais qui va mal se faire. Le soleil est renversé. La maison d'yeux, c'est intéressant. La frappe chirurgicale entraîne la chute de personnages incapables. Et la roue de fortune met un tour de roue. Ce ne seront plus les mêmes dirigeants. Il y en a qui vont tomber. Il y a la roche tarpéenne qui est à côté du capital. Mais il y a vraiment quelque chose qui est vraiment là. Ça ne va pas durer. Il y aura un énorme ménage de faits. C'est marrant, j'étais sûre que j'allais la sortir celle-là. C'est les méchants qui vont tomber. C'est le mal. Le mal, alors, le mal essaye, bien sûr, de contrarier l'étoile. Mais l'étoile a toujours le dessus sur le mal. Le pouvoir pour le pouvoir, en opprimant les gens, ça ne va pas le faire très longtemps. Et j'ai le jugement, qui était déjà sorti aussi, quand je l'ai fait, qu'ils vont s'empêtrer dans leur propre contradiction. Et finalement, ils vont s'enliser. Ils ne pourront que reconnaître leur défaite, défaite du petit barbichu en kaki, qui est en train de perdre les unes après les autres ses possessions territoriales à l'est de son pays. Enfin, son pays, du pays où il est à la tête, plus exactement. Poupou maîtrise avec beaucoup, beaucoup, je dirais, de dextérité, d'habileté, toute la situation. Et donc, certes, on aura des échauffourés. C'est vrai. Après, je ne trouve pas que le jeu soit quand même complètement désastreux. Je pense que l'on est sur des gens qui sont quand même très véléitaires et qui n'ont pas vraiment les moyens de leurs ambitions. Quand vous avez quand même un vieillard à la tête du pays de la bannière étoilée, enfin, un vieillard qui a pu vraiment l'air de savoir ce qu'il dit, vous avez un être totalement immature qui, bon, je ne vous le décris pas, vous l'avez reconnu, cornaqué par une épouse dont on se doute bien qu'elle tire les ficelles. Et en doublon, nous avons une blonde prénommée Ursule qui est en pleine inflation de pouvoir et d'ivresse. Bon, visiblement, elle veut gagner à elle toute seule la dernière guerre qu'il y a eu contre le pays de l'ours polaire, qui a perdu un certain petit moustachu qui, lui aussi, s'imaginer, s'imaginer, conquérir l'espace vital, comme il disait. Et puis qu'il se l'est bien ramassé, voilà. Stalingrad, bon, je n'ai rien dit. Voilà, donc écoutez, je vais arrêter la vidéo parce que, bon, quand je regarde pourquoi ma boîte, enfin, tous mes trucs, images, machin, ça doit être plein. Je vais donc l'arrêter là, elle est relativement courte, mais je pense quand même qu'elle est assez claire et explicite. Soyez plutôt des spectateurs que des gens affolés. Je ne vois pas a priori de mobilisation générale. Je ne vois pas bien qu'est-ce qu'on pourrait faire avec une mobilisation générale. Ça ne marcherait pas. Et, ben oui, il n'y a plus de service militaire, il n'y a plus rien. Vous imaginez le temps de former les jeunes au maniement du fusil. Poupou, il a largement le temps de couper toute l'électricité. Parce que vous savez, je vous l'ai dit, il n'y a pas besoin d'envoyer des bombes. Vous neutralisez deux, trois centrales électriques qui couvrent tout le pays. Puis ça y est, il n'y a plus d'électricité. Ah, ben comment qu'on va faire ? Ah, ben voilà. Ah, ben on n'y avait pas pensé. Non, mais bon, colosse au pied d'argile. Franchement. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée, un bon visionnage. Donc, soyez spectateurs plus qu'angoissés. Et puis, réfléchissez au fait que, de toute façon, ce pays, on devra le reprendre nous-mêmes, l'administrer nous-mêmes. Mais il y a évidemment, au niveau mondial, du ménage qui sera fait. Puisqu'on n'a plus la main sur notre pays à l'heure actuelle. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.